bonjour et bienvenue sur la chaîne alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce très très joli point fantasy au tricot alors je n'y ai pas trouvé de nom particulier si vous avez des idées n'hésitez pas à me les mettre en commentaire vous voyez il est très très joli il est tout en relief il est très très beau sur l'envers il est comme ceci donc je pense que vous vous doutez que vu la taille de mon point enfin de mon échantillon et bien vous doutez bien que c'est un point à très grand multiple il se montre par contre sur 16 rangs oui il n'est pas il n'a pas un très grand nombre de rangs puisque tout ce qu'on va répéter à chaque fois c'est cette partie ci c'est juste son multiple qui est grand vous allez voir qu'il n'est pas compliqué à réaliser on va beaucoup jouer avec des jetés des surjets des mailles ensemble du jersey endroit et du jersey envers donc surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur facebook et instagram puisque j'y suis très actif sur instagram dès la sortie de cette vidéo et bien il y aura la grille disponible sous le poste de ce point je trouve qu'il est vraiment très très joli donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne youtube c'est vraiment très très important pour moi n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications puisque c'est ce qui va vous permettre de recevoir chaque alerte lorsque je publie une nouvelle vidéo sur ce on va tout de suite préparer son carnet son stylo et on va passer tout de suite au tutoriel de ce très joli point pour commencer le point il faut savoir qu'il est multiple de 24 mailles plus une maille supplémentaire pour la symétrie et à ça on ajoute deux mailles lisières pour le point je monte 24 mailles plus une maille de symétrie 25 mailles plus de mailles lisières 27 mailles et il se monte sur un total de 16 rangs et 27 mailles pour le premier rang on va commencer avec la maille lisières et je vais simplement tricoter mailles lisières à l'endroit sur l'endroit et à l'endroit sur l'envers donc juste après la maille lisières c'est tout de suite la séquence à respecter une maille à l'envers à jeter donc là notre jeté il est positionné devant notre aiguille on le laisse ainsi ensuite on continue la séquence avec deux mailles à l'endroit une et deux insurgents je glisse une maille à droite comme pour la tricoter à l'endroit je tricote la maille suivante à l'endroit et je viens passer la main que j'ai glissé par dessus la maille tricoter et on a réalisé notre surjet 5 mailles à l'envers une deux trois quatre et cinq deux mailles ensemble à l'endroit j'attrape deux mailles et je les tricote toutes les deux ensemble à l'endroit un jeter une maille à l'endroit un jeter insurgent je glisse une maille à droite je tricote une maille à l'endroit et je passe la main glissé par dessus ma maille tricoter 5 maille à envers une deux trois quatre et cinq deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles à l'endroit une et deux et je termine la séquence avec un jeté une fois que la séquence est terminée on finit complètement le rang avec une maille envers donc comme là on va tricoter une maille envers on va enrouler le jeté autour de l'aiguille donc comme d'habitude si vous voulez avoir un petit repère visuel lorsque vous devez enrouler votre jeté autour de l'aiguille dans ce cas là sur vos notes vous faites une petite note personnelle ou alors pour que visuellement ce soit plus simple à comprendre tout de suite vous pouvez par exemple surligner les jeter lorsque vous devez les enrouler autour de votre aiguille puisque ça va signifier que juste après c'est une maille envers nous j'ai enroulé mon fils autour de mon aiguille et je finis avec ma maille envers et enfin la maille lisière que je tricote à l'endroit maintenant pour le rang numéro 2 et tous les rangs envers donc tous les rangs paire on va toujours tricoter les mailles comme elle se présente donc pour ça je ne vais pas vous filmer les rangs mais je vous indique à l'écrit les séquences à respecter pour les rangs envers mais c'est très simple puisque lorsque vous voyez des mailles en droit vous les tricoter à l'endroit quand vous voyez des mailles envers vous les tricoter à l'envers et vos jetés se réalise également à l'envers donc là je vais vous montrer tout de suite comment tricoter vos jetés donc là vous voyez j'ai un jeté et bien je passe mon aiguille sous mon fils et je tricote mon jeté à l'envers et on continue à tricoter toutes les mailles comme elle se présente je termine mon rang numéro 2 pour le rang numéro 3 on commence avec la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter une maille envers une maille endroit un jeté deux mailles à l'endroit une et deux insurgés je glisse une maille à droite je tricote une maille à l'endroit et je passe par dessus la maille que j'ai glissé ensuite trois mailles à l'envers une deux et trois deux mailles ensemble à l'endroit un jeté une maille à l'endroit un jeté un surjet de nouveau un jeté un surjet 3 maille à l'envers une deux et trois deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles endroit une et deux un jeté et on termine la séquence avec une maille à l'endroit une fois que la séquence est terminée on finit complètement avec une maille envers et enfin la maille lisière pour le rang numéro 4 vous tricoter toutes vos mailles comme elle se présente je termine mon rang numéro 4 pour le rang numéro 5 on commence avec la maille lisière et c'est tout de qu'à respecter une maille à l'envers deux maille à l'endroit une et deux un jeté deux mailles à l'endroit une et deux un surjet une maille à l'envers deux mailles ensemble à l'endroit un jeté un un jeté un surjet un surjet une maille à l'envers deux mailles ensemble à l'endroit un jeté un surjet et on termine la séquence avec deux mailles endroit une et deux une fois la séquence terminée on finit complètement avec une maille envers et enfin la maille lisière que l'on tricote à l'endroit pour le rang numéro 6 vous tricoter toutes vos mailles comme elle se présente je termine mon rang numéro 6 pour le rang numéro 7 on commence avec la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux et trois un jeté deux mailles à l'endroit une et deux hélas ce qu'on va faire c'est un surjet double donc pour réaliser notre surjet double on va venir glisser une et deux mailles à droite comme pour les tricoter à l'endroit on tricote une maille à l'endroit et on vient attraper les deux mailles que l'on a glissé par dessus la maille tricotée donc là pourquoi j'ai réalisé un surjet double de cette façon puisque mon habitude je vis une maille à droite et je tricote de maille ensemble parce qu'en fait le rendu il sera beaucoup plus joli de cette façon après si vous avez envie de réaliser vos surjet double comme vous faites d'habitude dans ce cas là vous faites totalement comme vous en avez envie ensuite un jeter deux mailles ensemble à l'endroit un jeter une maille à l'endroit à jeter un surjet je glisse une maille je tricote maille à l'endroit et je passe par dessus la maille glissé un jeter un surjet un jeté trois mailles ensemble à l'endroit j'ai une deux et trois mailles je les attrape toutes les trois et je les tricote ensemble à l'endroit deux mailles à l'endroit une et deux un jeter et on termine la séquence avec trois maille endroit une deux et trois ont fini complètement le rang avec une maille à l'envers et enfin la maille glissière pour le rang numéro 8 vous tricoter toutes vos mailles comme elles se présente je termine mon rang numéro 8 pour le rang numéro 9 on commence avec la maille glissière et c'est tout de suite la séquence à respecter une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux et trois une maille à l'envers un jeter donc on laisse le fil positionné devant notre aiguille ensuite deux mailles à l'endroit une et deux insurgés double je glisse une deux mailles à droite comme pour les tricoter à l'endroit je tricote une maille à l'endroit j'attrape mes deux mailles glissé que je passe au dessus de ma maille tricoter ensuite un jeter deux mailles ensemble à l'endroit un jeter une maille à l'endroit un jeter insurgés je glisse une maille je tricote une maille à l'endroit et je passe par dessus la main glissé un jeter trois maille ensemble à l'endroit une deux et trois mailles que j'attrape et je les tricote toutes les trois ensemble à l'endroit deux mailles à l'endroit une et deux un jeter une maille envers donc là on enroule le fil autour de l'aiguille une maille envers trois mailles à l'endroit une deux et trois la séquence est terminée on finit complètement avec une maille envers et enfin la maille lisière que je tricote à l'endroit pour le rang numéro 10 vous tricoter toutes vos mailles comme elle se présente je termine mon rang numéro 10 pour le rang numéro 11 on commence avec la maille lisière et c'est tout de suite la séquence à respecter une maille à l'envers trois maille à l'endroit une deux et trois deux mailles à l'envers une et deux un jeter je laisse mon fils positionné devant deux mailles à l'endroit une et deux un surjet double je glisse une deux mailles à droite je tricote une maille à l'endroit et je passe par dessus mais deux mailles glisser un jeu t une maille à l'endroit un jeu t un surjet un jeu t trois mailles ensemble à l'endroit j'attrape mes trois mailles et je les tricote toutes les trois ensemble à l'endroit de maille à l'endroit une et deux un jeu t deux mailles à l'envers j'enroule mon fils autour de mon aiguille une et deux mailles envers trois mailles à l'endroit une deux et trois la séquence est terminée on finit complètement avec une maille à l'envers et la maille litière pour le rang numéro 12 vous tricoter toutes vos mailles comme elle se présente je termine le rang numéro 12 pour le rang numéro 13 on commence avec la maille et c'est tout de suite la séquence à respecter une maille à l'envers trois mailles à l'endroit une deux et trois trois mailles à l'envers une deux et trois à jeter je laisse mon fils positionné devant mon aiguille de maille à l'endroit une et deux un surjet double je glisse une de maille à droite je tricote une maille à l'endroit j'attrape les deux mailles glisser que je passe par dessus ma maille tricoter ensuite un jeu t une maille à l'endroit un jeu t trois mailles ensemble à l'endroit j'attrape trois mailles et je les tricote toutes les trois ensemble à l'endroit de maille à l'endroit une et deux un jeu t trois mailles à l'envers j'enroule mon fils autour de mon aiguille une deux et trois mailles envers et on termine la séquence avec trois mailles à l'endroit une deux et trois on termine complètement avec une maille à l'envers et enfin la maille lisière pour le rang numéro 14 vous tricoter toutes les mailles comme elle se présente je termine mon numéro 14 pour le rang numéro 15 on commence avec la maille lisière et c'est tout de la séquence à respecter une maille à l'envers trois maille à l'endroit une deux et trois quatre mailles à l'envers une deux trois et quatre à jeter donc je laisse mon fils positionné devant mon aiguille de maille à l'endroit une et deux un sur j'ai une maille à l'endroit deux mailles ensemble à l'endroit deux mailles à l'endroit une et deux un jeté quatre mailles à l'envers j'enroule mon fils autour de mon aiguille une deux trois et quatre et on finit la séquence avec trois mailles à l'endroit une deux et trois et enfin la maïs la maille pardon la maille de fin de rang à l'envers et on termine complètement avec la maille lisière pour le rang numéro 16 vous tricoter toutes vos mailles comme elle se présente je termine le rang numéro 16 et le dernier rang de ce point donc maintenant c'est très simple ce que vous allez toujours continuer à répéter du rang numéro 1 au rang numéro 16 alors ce que je voulais vous montrer c'est justement la différence de surger double ici je l'ai réalisé comme je fais d'habitude c'est à dire que j'ai glissé une maille à droite tricoter deux mailles ensemble et rabattu la main glissée là ici donc je vous ai montré la façon de faire suivante donc je glisse une à une deux mailles à droite comme pour les tricoter à l'endroit je tricote une maille à l'endroit et je passe par dessus les deux mailles glissé donc là vous voyez mon point n'est pas bloqué donc le rendu n'est pas encore hyper net mais admettons s'il a été bloqué vous voyez quand même la différence entre un surger double réalisé de cette façon et de la première façon donc j'espère que cette petite astuce peut vous aider puisque je trouve que le rendu est quand même beaucoup plus net alors maintenant vous allez toujours répéter du rang numéro 1 au rang numéro 16 pour avoir ce très joli résultat n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous avez eu la facilité ou non à réaliser ce point et maintenant comme d'habitude je vous dis à vous d'essayer bon